La relation qui existe entre le risque et l'homme est une relation, je dirais, presque congénitale. Si l'homme n'est pas là, il n'y a pas de risque. Quand l'île était inhabitée, on ne pouvait pas dire qu'à l'Araignan, il y avait des risques naturels. Maintenant qu'on est plus de 850 000, c'est évident que les risques ont augmenté considérablement. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, on est sur un sujet où les gens ont l'habitude de garder la notion de risque naturel comme étant une expression de ce que la nature peut nous servir comme désagrément. Moi là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est comme pour une pièce de monnaie, c'est-à-dire vous avez un côté pile, un côté face. Pour ce qui concerne les risques, je pense que le risque le plus important pour l'homme est le risque de l'homme lui-même. Je vais parler par exemple des façons de faire que l'on a en agriculture, que l'on a en industrie, que l'on a dans le rapport du travail avec les autres. L'esclavage n'a pas disparu vraiment. Donc c'est ça que je voulais faire toucher du doigt, c'est que oui, un effondrement de terrain, un salazis, un risque naturel. Mais en même temps, partir d'une industrie chimique pour avoir des produits qui protègent un chouchou, qui protègent une pomme, et ensuite les vendre, ça veut dire qu'on transmet à l'acheteur des produits qui ne sont pas sains. Alors on revient à la notion de produits biologiques. Et c'est là où finalement on peut prendre aussi des décisions utiles pour la société réunionnaise, à savoir comment monter une stratégie qui serait différente et qui permettrait d'avoir des produits sains pour l'ensemble de la population. Une notion forte ressort de notre atelier, c'est que la nature n'est pas un risque. Par contre, l'utilisation que fait l'homme de la nature génère des risques. Après ce questionnement sur la définition, nous nous sommes demandé quels étaient les différents risques. Moi j'ai bénéficié dans mon atelier de présentation d'experts de haut vol. Des choses inattendues sont sorties. Quand on pense risque naturel, de façon inattendue, dans notre atelier, ce qui est ressorti en premier, l'activité humaine est à risque. Exemple, un petit rien au début du Big Bang aurait suffi pour qu'aujourd'hui nous ne soyons pas là. Donc ce petit rien là, nous aussi nous en faisons quasiment tous les jours. Donc notre activité peut, dans 20 ans ou dans 30 ans, avoir des conséquences que nous ne percevons pas aujourd'hui. Ce mystère de notre existence et de notre avenir est là. La Réunion sera-t-elle concernée par des réfugiés climatiques ? C'est un risque. Les Maldives vont être submergées. Que vont devenir les habitants des Maldives ? Les Réunionnais sont-ils prêts à accueillir 20 000 Maldiviens ? Est-ce que psychologiquement, on est prêts ? Ensuite, la démographie constitue un risque naturel. Nous ne savons pas nous arrêter de faire des enfants. Là aussi, c'est une activité à risque, il faut le savoir. Notre utilisation des sols ne permet pas l'autosuffisance. C'est un risque. Notre modèle basé sur le pétrole et le plastique est un risque. Sommes-nous prêts à changer de modèle de société ? À nous de voir. Et puis, bien sûr, tous ces risques que nous pourrions maîtriser, mais que nous ne maîtrisons pas, côtoient les risques naturels que nous ne maîtrisons pas. À la Réunion, nous avons, les cyclones nous l'avons dit, nous avons des inondations, des glissements de terrain, des glissements progressifs. Quand on perd son bien, on est sous le choc. Donc, tout ça, ça existe à la Réunion. Et ces risques naturels côtoient en plus les risques volcaniques, les inondations, les submersions. Bref, nous sommes entourés de risques naturels. Maintenant, comment lutter contre ces risques ? Il existe un plan de prévention des risques à la Réunion. Ce plan de prévention des risques a pour objectif de ne plus exposer de nouvelles habitations ou de nouvelles entreprises, etc., dans des endroits à risque. Mais ce qui existe, existe. Là, il faudra vivre avec ces risques. Et puis, ce plan de prévention prend en compte l'érosion, les submersions, l'inondations, les mouvements de terrain, mais pas le volcanisme, pas les feux de forêt, pas le tsunami. Il n'est pas complet. Par contre, des instances existent, telles que l'Agora, etc., des études existent, qui méritent maintenant d'être synthétisées et puis être mieux partagées, etc., pour qu'on puisse tenir le discours qu'il faudrait tenir et accessible à tout le monde. Et enfin, il y a des initiatives d'associations qui sont à saluer. Et je pense à la REP, je pense à la Croix-Rouge. Et je terminerai là-dessus, la Croix-Rouge. Regardons de très près ce que fait la Croix-Rouge avec pareil, pas pareil. Deux axes. Une première action concerne la communication. Il nous semble important, d'abord, avant d'aller diffuser des messages, d'être d'accord sur les messages à passer. et faire le point, faire la synthèse sur les outils, les textes, les études qui existent, mais éparpillées entre différents services, et les partager en inter-service, en inter-instance. C'est la première chose. Ensuite, aller les porter auprès du plus grand nombre, avec un discours simple. Pour cela, former aussi les éducateurs. Et enfin, les parents, les grands-parents, ont leur rôle à jouer, donc les remettre en valeur, et faire témoigner ceux qui ont vécu ou subi les aléas. Donc, cette communication doit être faite pour tous les réunionnais, pour tous les âges, et non pas seulement pour les enfants. Donc, on n'inverse pas, on n'inverse pas comme on aurait tendance à penser, les enfants doivent éduquer les parents. Non, les parents au centre de l'éducation. Et donc, il appartient aux parents d'éduquer les enfants, et toutes les générations doivent finalement bénéficier d'une chaîne d'éducation, d'information, de formation, tout le long de... Donc, tout le monde doit bénéficier de cette chaîne tout le long de sa vie. Comment est-ce qu'on fait cela ? Quel vecteur utiliser pour mieux communiquer ? On reste sur l'oralité. La télévision, la radio, ce sont des vecteurs importants, incontournables. Mais, pour des cibles plus jeunes, nous pensons à YouTube, pour des cibles qui veulent aller plus loin, à MOOC, qui permettent de se former de façon plus profonde. Et enfin, l'oralité, elle doit passer à la Réunion, par les comptes, qui, les compteurs, ont un rôle phénoménal, considérable, appréciable, majestueux, etc., à la Réunion. La deuxième action concerne notre remise en cause en matière d'intégrité. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup en contradiction. Nous disons, en période cyclonique, il faut prendre des précautions, il faut s'enfermer, il faut clouer l'étoile, etc. Mais, nous cherchons à faire croire que la vie doit continuer, puisque l'école continue entre janvier et février, alors que les cyclones battent leur plein. Donc, retrouver l'intégrité et la logique, donc revoir nos calendriers climatiques, c'est aussi une action que nous proposons aujourd'hui dans le cadre de nos ateliers. Merci. Merci.